Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que vous profitez de votre temps des fêtes. Moi je suis en congé pas mal depuis Noël, ce qui est assez bizarre parce que vous savez que je travaille tout le temps, alors je pense que mon cerveau est comme un peu en train de disjonter en ce moment. Et aujourd'hui, la journée que je filme, on est le 31 décembre, alors j'en profite aussi pour vous souhaiter à toutes et à tous une merveilleuse année 2016, voilà, c'est dit. Donc on va encore y aller une fois pour ce que j'ai reçu comme cadeau de Noël, ça fait déjà deux ans que je vous fais cette vidéo-là et à chaque année, je suis quand même assez surprise des vues. Et quand je vous ai posé la question sur ma page Facebook, c'était assez unanime, vous vouliez voir ce que j'ai reçu de mes proches, alors je vous montre ça avec plaisir, c'est un petit peu ma vidéo relax si on veut, vous que je suis encore en mode temps des fêtes, mais promis, dès la semaine prochaine, je vous reviens avec des tutoriels et des vidéos qui sont un peu plus élaborées. Alors en premier, j'ai reçu un coussin comme ça avec un motif d'Angleterre si on veut, ça, ça vient de ma belle famille et c'est pour aller dans mon salon qui est tout gris et rouge et qui a déjà un petit peu le thème Londres, alors ça va être parfait, je l'aime vraiment vraiment beaucoup, merci encore! J'ai une autre déco ici que je trouvais tellement tellement cute, ça en fait je l'ai gagné chez ma mère, chez ma mère on fête le 24 décembre avec juste ma famille proche-proche, nos chums à moi et ma soeur, puis on faisait un petit jeu pour avoir des cadeaux mystères, des cadeaux qui peuvent aller à tout le monde, puis mon chum qui gagne à tous les jeux, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il a gagné le petit bagouin, je le trouve tellement beau, oh mon dieu, je sais pas où est-ce qu'elle l'a pris, mais je le trouvais magnifique! Avec mes meilleures amies à chaque année, on se fait un petit souper de filles avec échange de cadeaux, donc c'est des cadeaux au hasard et c'est mon amie Claudia qui m'a pigé, elle m'a fait un petit kit avec tout type de choses, entre autres j'ai reçu le thé pain doré à la cape d'amome de David's Tea, qui sent super bon, j'ai pas goûté encore, mais il est comme sucré, épicé on dirait, et ça c'est en plein dans mes goûts. Elle m'a aussi donné une coque pour mon sel, parce que si vous me connaissez, vous savez que j'ai genre ce vieux cover là transparent, mais je l'ai quand même payé comme 50$, mais à date mon écran a jamais éclaté, puis je pense que c'est vraiment à cause du petit caoutchouc en dedans, c'est juste que c'est laid, j'en suis consciente, mais c'était juste une question pratico-pratique, donc en attendant j'ai mis celui qu'elle m'a donné qui est vraiment vraiment beau, puis il vient du Klairs, s'il y en a que ça intéresse. Elle m'a aussi donné une petite bague que je crois qu'il est dans mes pots de bijoux là, je vais essayer de vous la retrouver, et un petit crayon en bois comme ça que je savais que mon chum serait jaloux parce qu'il aime tout ce qui est en bois. Évidemment je suis une fan d'Harry Potter, alors c'est sûr que ça me fait plaisir quand mes proches me donnent des trucs rattachés à ça, et là j'ai eu ça, je pense que ça vient du Indigo, puis j'en reviens pas parce que j'ai magasiné comme presque tous mes cadeaux de Noël pour les gens là-bas, puis je l'ai même pas vu. Mais c'est un livre à colorier de Harry Potter qui est vraiment vraiment malade, là je sais pas pourquoi à la fin il y a comme des photos, mais sinon c'est vraiment intense, là c'est comme du coloriage un peu anti-stress, vous avez plein 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 de motifs, toutes sortes de choses, donc super cool, à la date j'ai commencé une des pages, je vais vous montrer, j'ai juste commencé à colorier celle-là, mais c'est vraiment le fun, c'est vrai que c'est anti-stress, moi vraiment tout ce qui est lecture, écriture, dessin, peinture, c'est toutes des choses qui me font évader, il y a vraiment pas d'autre chose aussi pésite dans ma tête si on veut, quand je suis en train de faire ça. Ah oui aussi j'ai reçu de la vaisselle, il faut que je vous déballe ça et que je vous montre ça, ça vient de chez Indigo, je l'avais demandé, je l'avais vu sur le site, je pense que j'ai vu ça sur Pinterest en premier en fait, et je suis trop contente de l'avoir vu, je vais vous montrer. Donc voilà je viens de l'assembler, c'est une espèce de peau maçon décoratif, mais qui se transforme en tasse à mesurer, donc vous avez un tiers ici, une demi-tasse et une tasse, donc je trouvais ça comme beau et pratique à la fois. Donc voilà je l'aime, je suis trop 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 contente de l'avoir eu, merci, ça c'est mon chum qui me l'a donné si je me trompe pas. Dans la vaisselle encore, j'ai eu une belle bouteille comme ça pour mettre de l'eau, peu importe quoi, j'en avais pas, alors merci Guylaine. J'ai aussi la soeur de mon chum qui m'a donné ça ici, c'est une espèce de tasse un peu style peau maçon, mais en plastique de Noël, et dedans elle m'a mis toutes sortes de petits trucs, elle m'a mis un petit shampoing sec baptiste, elle m'a donné des tic-tac à la fraise, des bonbons, du bombe carmès, du glade, plein d'affaires, donc je trouvais ça vraiment cute, ça fait très très Pinterest, alors merci beaucoup Sarah. Encore dans la vaisselle, j'avais demandé quelque chose d'un peu inusité, c'est une salière et une pauvrière, mais des grosses parce que chez nous j'en ai juste des petites, pis c'est vraiment pas pratique pour cuisiner, je voulais du vrai poivre avec du vrai sel, le genre qu'on peut concasser pis que ça goûte dans les recettes, vous savez je suis vraiment pas une grande cuisinière, mais je trouvais que ça c'était quand même utile, et c'est le genre de chose que je suis pas comme pressée de m'acheter, mais que justement ça fait une super belle idée cadeau pour me dépanner, donc voilà ça, ça vient de ma mère, et c'est le store frais! Je l'ai pas dans son emballage officiel, mais ma mère m'a aussi donné ça, c'est une tête d'oreiller en satin, parce qu'apparemment ça fait moins d'estatique dans les cheveux, pis ça empêche aussi que les cheveux cassent, donc voilà, j'ai pas testé encore, mais apparemment c'est mieux pour les cheveux! Ensuite j'ai dit ici que ma soeur m'a donné, que je trouve adorable, c'est un kit qu'elle a fait elle-même pour faire du bubble tea, parce que j'aime vraiment beaucoup ce breuvage sucré là, donc elle est vraiment allée genre au quartier chinois m'acheter les pelles de tapioca qu'il faut, avec ma soeur préférée qui est melon miel, donc les petits sachets pour le faire, et ça prend aussi du thé vert, donc elle a pensé à tout, elle m'a même mis des petites enveloppes de thé vert, et elle a pris le bail au restaurant! Je trouve ça vraiment vraiment cute, merci Marlène, c'est adorable, pis j'ai vraiment hâte de tester! En déco maintenant, j'ai ma mère qui m'a donné cette petite plante de Noël, dont j'oublie le nom, il me semble que ça commence par H! En tout cas, je trouve ça vraiment drôle, parce que quand je suis arrivée chez elle, elle avait la même, mais avec les feuilles rouges, pis j'ai dit, ah elle est belle ta plante, donc elle sûrement que dans sa tête, elle s'est dit, yes! Elle va l'aimer son cadeau! Elle m'a aussi donné ce petit ensemble-là de serviettes, qui sont vraiment vraiment cute, en plein dans mes goûts, et dans les mêmes couleurs, vraiment la même couleur que mon mur, elle m'a donné cet ensemble-là en fait de tasses à mesurer, donc je vais cuisiner, je pense que ça va être ça ma résolution pour 2016, je vais faire plein de gâteaux! Je me suis rapprochée un peu parce que ma lumière, elle n'arrête pas de décoder, et je perds du temps, donc ma belle maman m'a aussi donné ceci, c'est une espèce de tasse qui se ferme vraiment complètement, donc si je veux emmener genre du thé, vu que je bois pas de café, je peux emmener du thé, genre je pourrais pitcher ça dans ma sacoche, pis ça se renverse vraiment vraiment pas, pis j'en avais pas, alors merci beaucoup! Et j'ai aussi eu ça, en fait c'est une petite blague, mais je suis contente pour vrai, là, c'est le popcorn au fromage et au caramel qui vendent chez Costco! Je sais pas, la marque par cœur, il me semble c'est white, wow! En tout cas, si vous allez souvent au Costco, vous les avez sûrement testés, là c'est pas l'emballage original, évidemment, c'est parce que le sac a déchiré et j'en ai échappé en moitié à terre! Mais bref, si vous les avez pas encore testés, essayez ça chez Costco, ils sont malades mentales, tout le monde que je leur fais goûter, ils deviennent addicts comme moi, mais c'est vraiment vraiment grave comme addiction, là, je veux dire, tu commences pis tu peux juste plus arrêter. Ils sont trop bons! Ah oui, aussi, avant que j'oublie, j'ai reçu d'autres choses de mes beaux-parents, c'est une chaise encore thématique Angleterre, comme une chaise de surplus qui peut s'accrocher, ça c'est vraiment pratique, pis j'ai reçu aussi une espèce de tour pour mettre DCD, qui est comme une boîte téléphonique en Angleterre, que je trouve vraiment vraiment belle, qui est déjà dans mon salon. Mon copain m'a offert une carte cadeau de 50$ chez Victoria's Secret, je pense qu'il était un peu gêné d'aller lui-même choisir le soutien-gorge ou les culottes qu'il voulait m'offrir, fait qu'il m'a dit, tiens, t'iras choisir toi-même. Dans la famille de mon chum aussi, on a fait un autre jeu cadeau mystère, et le cadeau, c'était ça ici, c'est pour mettre des frites ou des crudités, pis ça se transporte avec la petite sauce, pis on peut mettre des feuilles dedans, ça fait très très bistrot. J'ai aussi eu ça, pis ça, ça me rappelle trop mon enfance, ça c'était dans mes bas de Noël, c'est comme pour faire, en fait tu grattes, pis ça fait une espèce d'oeuvre métallique, et je faisais ça avec ma soeur quand j'étais jeune, donc j'ai hâte de recommencer. Mon chum a été très brillant aussi, il m'a acheté d'avance le calendrier 2016, je prends toujours ces petits agendas-là, je sais qu'il n'est pas le plus beau, c'est pas un Kate Spade, mais c'est parce que je peux vraiment bien voir ma semaine au complet dedans, et je le traîne partout avec moi mon agenda, donc ça c'est toujours ceux que je prends, c'est ceux de, c'est quoi la marque? Ah oui, Kovadis évidemment. Une autre chose que mon chum m'a donné que je voulais, c'est la tisane rhume 911 de chez Davidity, et je ris en fait parce que si vous avez vu mes dernières vidéos, je pense que pendant genre 6 vidéos, j'avais mon rhume, mon rhume a duré 3 semaines et demie, et je peine à m'en remettre encore, j'ai un peu la gorge sèche et tout, et je sais pas c'est quoi, non je suis pas allée au médecin, mais en tout cas, c'est vraiment vraiment bizarre, et ça, ça sent vraiment l'eucalyptus, et je l'ai testé une fois, pis c'est vrai que ça aide un peu à déboucher le nez et tout, donc à date j'aime vraiment vraiment beaucoup, pis tout le monde me l'avait conseillé sur Facebook, donc je suis contente de l'avoir. J'ai aussi reçu cette belle boîte de rangement, qui est style Paris de ma mère, je pense qu'elle me le connait bien, et ce qui est drôle aussi, c'est que j'ai reçu une autre boîte, en fait c'est comme plus un espèce de coffre, comme ça, et lui aussi il est thématique Paris, et ça c'est ma belle-mère qui m'a donné ça, alors c'est vraiment drôle, je trouve que les deux boîtes ça ressemble un peu. Aussi, il y a deux petites choses que je voulais vous montrer vite vite, parce que c'est pas mes proches qui m'ont donné, mais en fait c'est des compagnies, des fois les compagnies de cosmétiques à Noël, ils nous envoient des petites cartes de Noël, des petits cadeaux, des choses comme ça, et j'ai reçu, c'est magnifique, écouteur, c'est de la marque Trend, c'est une marque qui vient de LA, je les trouve tellement tellement beaux, j'ai mis dans mon décor tellement j'y trouve beaux, donc ça c'est l'équipe de Garnier qui m'envoie ça, et je suis trop contente, et je trouvais que c'était une bonne idée, cadeau, je sais pas si vous, vous en avez déjà, mais moi je me promène toujours avec des petits écouteurs cheap dans les oreilles, donc c'est ça, ils sont vraiment beaux, pis pour vrai j'ai testé, pis le son est super super bon aussi, donc voilà, je voulais juste remercier Garnier, et je fais un petit clin d'oeil aussi à Guerlain Canada, qui m'ont fait un rouge à lèvres personnalisé, je le trouve tellement tellement beau, donc je crois que c'est un rouge à lèvres en fait qui ont normalement, mais là il y a comme une édition limitée, en l'ouvrant, de voir mon nom gravé à l'intérieur, je vous l'ai montré récemment sur mon Instagram, pis vous étiez beaucoup à trouver ça vraiment cool, alors un autre merci à Guerlain, de m'avoir fait ce petit cadeau personnalisé. Ensuite il y a mon père qui m'a trouvé une autre chose d'Harry Potter, que j'avais jamais vu ici en magasin, je pense que c'est des petits trucs à collectionner en fait, et ça c'est la cage d'Edwidge, donc il y a la cage avec Edwidge dedans, pis autre chose que j'ai oublié de ramener ici, c'est le DVD de la saison 5 de Downton Abbey, série British que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, donc je suis déjà en train de la regarder, je suis déjà rendue pas mal à moitié tellement que j'aime ça, et la blonde à mon père, elle m'a donné cette belle petite pochette-là, qui est une pochette de soirée, j'avais dit que j'en avais pas beaucoup, et c'est vrai, pis celle-là est cool, elle est comme toute glittery, pis elle va avec tout, 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 donc je suis vraiment, vraiment contente, pis si vous voulez voir en dedans, elle est toute chic aussi, pis on peut l'utiliser comme ça avec la petite corde. J'avais mis dans mes suggestions de cadeaux le guide du travailleur autonome 3.0 de Jean-Benoît Nadeau, parce que j'avais déjà vu ça sur internet, pis je me suis dit que ce serait peut-être pratique, parce que c'est ma situation, et connaissant ma mère, c'était sûre qu'elle allait me l'acheter, parce que, comment dire, c'était de ma mère, genre, elle fait attention à moi, t'sais, elle voulait vraiment comme, m'aider à comprendre des choses par rapport à ça, donc voilà, c'est un beau livre, en plus c'est un coup de coeur du Renaud Bré. Ensuite, il y a ça ici que je suis trop contente d'avoir eu, c'est le film Ma vie en cinémascope, avec Pascal Bussière, qui joue le rôle d'Alice Roby, une des premières, ou en fait, la première vedette qu'on a eue ici au Québec. Donc, je l'ai déjà vue, je l'adore, mais je pense que je ne l'avais pas dans ma collection de films, et ça me le prenait, alors merci, merci beaucoup! Ah oui, de la blonde à mon père aussi, j'ai reçu ce livre-là, qui est I, Steve Jobs, par lui-même, donc c'est son propre livre, apparemment, j'en ai pas entendu parler, mais ça parle, en fait, il y a beaucoup de comme, pas des citations, mais des étapes importantes, je pense, de sa carrière, toutes sortes de choses, donc j'ai hâte de lire, je pense que ça peut être inspirant, en effet, pour moi. Et finalement, le dernier cadeau que j'ai reçu de la part de mon chum, c'est ce livre-là, c'est Le Phare Machien, je sais pas si vous le connaissez, moi, ça fait à peu près un an que je le suis sur son blog, que je trouve vraiment, vraiment intéressant, drôle et informatif, donc ça, c'est son premier livre, maintenant, il y en a un deuxième, alors je sais quoi demander à Noël prochain. Donc là, je suis seulement rendue là, dans ma lecture, mais quand même, déjà, je trouve ça vraiment intéressant, puis ça se lit très, très bien, puis c'est vraiment juste un livre en gros pour, je pense, ouvrir les yeux aux gens, tu sais, venir un peu décrypter le vrai du faux, puis expliquer aux gens dans des mots très, très simples, tous les termes de pharmacie, de santé, de médecine, etc. Donc vraiment, vraiment cool, je pense que ça va être très utile, puis ça aussi, je pense que c'est une bonne idée cadeau pour tout le monde, en passant, là, genre tout le monde veut savoir ce qui est vrai sur la santé. Donc je pense que ça conclut ce que j'ai reçu pour 2015, mais le pire dans tout ça, c'est que des fois, il y a des années où je me dis pourquoi on se donne autant de cadeaux, tu sais, c'est le fun, mais je me dis, on pourrait juste s'en donner comme un ou deux, puis on serait content, tu sais, je veux pas... Je sais pas, des fois, je réfléchis sur le sujet, puis moi, je dis toujours que mes cadeaux préférés, c'est les cartes. C'est peut-être un peu kétine, mais encore là, à 23 ans, chaque année, je fais toujours mes cartes moi-même. Si j'ai fait pas une année, c'est parce que vraiment, j'ai été trop dans le jus, mais comme là, j'ai pris une journée et demie à peu près pour faire des cartes, pour emballer mes cadeaux, plein de choses comme ça. Je trouve ça le fun parce que c'est des cadeaux qui coûtent rien à faire, puis quand on exprime ses émotions sur le papier, ben je pense que ça vaut plus que ben des choses matérielles. Donc voilà, c'était mon avis en terminant. Vous me laisserez votre avis dans les commentaires. Quel genre de tradition vous faites à Noël? Est-ce que vous vous donnez plein de cadeaux? Est-ce que vous en donnez juste un? Il y a des couples aussi, par exemple, qui s'en donnent pas du tout. Donc vous pouvez me dire ça, puis aussi me dire c'était quoi, ben si vous avez eu des cadeaux, c'était quoi votre cadeau préféré. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, puis sinon la semaine prochaine, on va se revoir pour un tutoriel maquillage inspiré d'une série. Et c'est la première fois que je fais ça, alors manquez pas ça. Merci d'avoir regardé la vidéo, tout le monde. Je vous souhaite encore une fois une bonne année et je vous fais des gros bains. Bye!